La TVA perçue par l'entreprise sur ses ventes est destinée à l'État. C'est une dette envers l'État car l'entreprise devra payer à l'État ce qu'elle a perçue pour son compte. La TVA n'est pas incluse dans la valeur des ventes. L'entreprise qui facture la TVA à ses clients déduit la TVA qu'elle a payée sur ses achats de ce qu'elle devra payer au fisc. La TVA déductible payée par l'entreprise sur ses achats est une créance sur l'État car l'État devra la déduire de l'impôt payé par l'entreprise. Le compte de l'État est un compte d'agent. Il est crédité du montant de la TVA facturée par l'entreprise à ses clients et débité du montant de la TVA déductible payée par l'entreprise lors de ses achats. Prenons l'exemple d'une vente au comptant de 1 200 euros réglée par chèque se décomposant en un montant hors-taxe de 1 000 et une TVA de 200. Les 1 200 euros sont perçus par la banque, son compte est donc débité de 1 200. Mais sur les 1 200, 1 000 sont destinés à rémunérer l'entreprise et 200 sont destinés à l'État. Le compte vente est donc crédité de 1 000 et le compte État est crédité de 200. Prenons maintenant l'exemple d'un achat au comptant de 600 euros réglé par chèque se décomposant en une valeur hors-taxe de 500 et une TVA de 100. La banque paye 600 euros. Son compte est donc crédité de 600. Sur les 600, 500 sont effectivement à la charge de l'entreprise. Les 100 de TVA qu'elle paye avec son achat lui seront remboursés par l'État. Le compte achat est donc débité de 500 et le compte État est débité de 100. Sous-titrage Société Radio-Canada